Enfant de la terre, bon allez, un petit tour au potager, voir ce qui s'est passé après cette petite canicule, et aussi montrer que vivre à la campagne c'est pas que faire pousser des légumes, vous voyez, quand on se choque au bois, et bien il faut le casser, et l'outil de prédilection, le merlin, le merlin n'est pas enchanteur celui-là, et ça vaut bien toutes les séances de sport, forcément un corps de rêve comme ça, ça se travaille, allez, on y va Alors, quelle leçon ai-je tiré moi perso, après vous en faites ce que vous voulez, de cette période entre guillemets caniculaire, c'est les termes par rapport aux températures, je l'invente pas, mais bon, ensoleillé, soit ensoleillé sec, sévère, et sans eau, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon, bon, et bien on va aller voir ça, au niveau des herbes, je pense que j'ai fait le bon parti de laisser les herbes, ça m'a sauvé quelques plantes, il y en a certains qui sont partis en graines, mais bon, question de survie de l'espèce, mais bon ici vous voyez, comme là, c'est bien touffu, voilà, c'est que des graines, voilà, des salades et tout, des carottes, il doit y avoir encore du radis, ouais, quelque part ici, de l'ail, enfin voilà, ici c'est bien touffu et vous voyez que ça s'est préservé, comparé, on va dire, ici, c'est, ici voilà, ma tomate, elle a vraiment grillé à l'extrémité, par contre pas celle-là, alors est-ce que c'est pas le fait qu'elle soit comme les petits points, le vitrail qui a la réverbération, parce qu'à l'intérieur, en fait, ça n'a pas été tant que ça, là on est encore à 42 degrés à l'intérieur, et puis ça, voilà, alors là, mon tournesol qui part, et ici, bah, j'ai quand même laissé ouvert, il y a quand même une certaine fraîcheur, et puis voilà, alors je vais pouvoir commencer à faire des vidéos sur les légumes, entre autres les tomates, ou les haricots qui sont là, ou les courges qui commencent à arriver aussi, alors plein soleil, plein soleil, qu'est-ce que ça donne, voilà ce que ça donne, alors j'ai laissé exprès, c'est pas que, c'est pas que je crains pour mes courges, mais bon, il faut bien faire des expériences et savoir sacrifier, donc là vous voyez, c'est, là c'est vraiment plein pot, on est vraiment plein sud, à part le matin où il y a les arbres qui couvrent un peu, ici pareil, vous voyez, les haricots, les petits pois, bon, les petits pois sèches, donc vraiment plein pot, plein sud, et ici pareil, enherbés, alors voilà, ça fait de l'ombre, les plantes sauvages plus hautes font un peu d'ombre, parce que, à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de soleil, mais de luminosité, c'est plus de luminosité, un autre endroit, ici, où c'est encore un peu ombragé, voilà, vous voyez, les haricots, les haricots sont bien verts, et ici, les petits pois sont encore bien verts, malgré que, ça va falloir que je me, voilà, les petits pois sont, les feuilles sont bien vertes, et ici, on a un plan de tomate à l'ombre qui pousse tranquillement, à l'ombre de ça, et de ça, alors, le fait de laisser enherber, ce que ça produit aussi, bah, ici, j'ai fait une petite zone pour vous montrer, voilà, tout ce que j'ai récupéré, donc, une partie de paillage, déjà, j'en ai commencé une autre, là, vous voyez, on va pouvoir délibérer un peu mes plantes, de plants de mer, ah, fraisier, et puis là, de l'ail, ou de l'oignon, je ne sais plus ce que j'avais mis, voilà, encore un fraisier, alors, je fais ça aux ciseaux, tranquillement, là, je vais me faire mes petits pois, les récoltes, et ici, il y avait toutes les fèves, alors, les fèves, j'ai coupé au pied, alors, pareil, au sécateur, on doit retrouver les pieds quelque part, on doit retrouver les pieds quelque part, voilà, ici, alors, j'ai coupé au pied, parce que quand on arrache, et puis, j'ai remis des plantes tomates, du coup, quand on arrache, bah, moi, je sais que j'avais semé d'autres trucs à côté, alors, dans le doute, j'ai laissé, et voilà, ici, vous voyez, il y a les petites plantes salades, j'ai mes carottes qui sont là, donc, j'avais peur de tout arracher d'un coup, et ici, pareil, j'ai coupé au pied, parce que je sais que là, j'avais semé des trucs entre deux, donc, enfin, à la base, en même temps, je coupe au pied pour dire que les racines pourrissent dans le sol, et nourrissent le sol de l'intérieur, c'est bien beau de le couvrir à l'extérieur, et bon, si on peut le nourrir, et puis, bah, voilà, encore du bon paillage, du bon paillage, alors, on a eu une journée de pluie, hier soir, une soirée même, donc, ça a bien humidifié, quand même, et t'avais raison, Mauda, il y avait des limaces ce matin, un sort-sorti, donc, on va aller voir maintenant les coins où c'est encore enherbé, voilà, alors, ici, c'est les parcelles que je dois me taper aussi, et le fait d'être enherbé, voilà, les choux, les choux sont là, prennent leur temps pour grandir, j'en ai un autre ici, il y a peut-être de la salade qui pousse, ouais, là, il y a des petits plants de salade, alors, la salade qui m'entend bien dû à la chaleur, forcément, vous voyez ici, des courges, qui ne sont pas, et pourtant, c'était des petits, hein, des petits plants, ils n'ont pas cramé, encore un chou ici, qui prend tout son temps, donc, là, c'est pour ça que je fais tout au ciseau, voilà, des petits pois, là, c'est bon, c'est pour les semences, je vais pouvoir refaire une ligne d'haricots, du coup, là aussi, pareil, la semence de petits pois, et puis, et puis, et puis, ben voilà, regardez, encore des petits, des courges, là, qui ne prennent pas trop à part les premières, les premières feuilles, mais sinon, le reste, sont pas, elles n'ont pas cramé, donc, là, c'est de l'ortie, d'ailleurs, ça pique, ici, il y a du, oh, comment ça s'appelle, je m'en sers pour les pucerons, ça, voilà, il y a pas attiré, pas tous des mauvaises herbes, voilà, ici, du chardon, donc, qui poussent bien plus haut que nos légumes, et qui font un petit ombrage, en attendant quoi, déjà, de pailler, ben là, je vais repailler, du coup, maintenant, les plants sont assez grands, mais en attendant que tous les arbustes que j'ai plantés, regardez cette lavande, comme elle est belle, elle aime bien le soleil, tous les arbustes que j'ai plantés, un peu, à droite, à gauche, qui se sont, eux, replantés, ressemés, alors, il n'y a pas que du fruitier, il y a des belles plantes qui poussent, quand même, je suis en train de voir un peu faire le tour, voilà, encore un chou, ici, à l'ombre du, à l'ombre du, ah, ben, et puis un plant de tomate, donc, vous voyez, il va vraiment falloir que j'aille, ben là, lui, par contre, je vais le laisser monter, parce que c'est beau, ça, c'est du gros chardon, ça, ça fait des belles fleurs, donc, oui, il faut de l'ombre, alors, je suis d'avis que même si on paille beaucoup pour garder l'humidité, il faut quand même de l'ombre, alors, ben voilà, ici, encore un exemple d'ombre, d'ombrage qui est fait par la barrière, ici, c'était des graines, ça, c'est parti, voilà, ça n'a pas été bouffé, mais bon, là, il doit y avoir une limace ou quelque chose, parce que ça bave, vous voyez, ça n'a pas cramé, enfin, c'est, voilà, ça s'est développé tranquillement à l'ombre, à l'ombre de ça, ici, ils subissent un peu plus, en plein soleil, ici, on voit, voilà, une courge, ici, qui n'a pas l'air de subir de trous non plus, parce qu'il y a d'autres exemples, mon annette, mon chou, ici, voilà, la marrante, les haricots, c'est même plus ce que j'ai mis, voilà, ici, en plein soleil, voilà, les feuilles qui se recouvrent, qui se recourbent, qui se protègent en même temps, mon artichaut, qui crament pas, l'année dernière, il avait cramé avec le soleil, les, bah, encore une, ça doit être, je crois que c'était un concombre, ça, à voir, si j'avais mis le nom de la structure, à mon avis, donc, ouais, donc, oui, je disais, en permaculture, on dit, il faut faire des strates, donc, des plus grands arbres, toujours côté nord, côté nord, attention, je ne remets pas en question, je ne remets pas en question la science permaculturelle, je remets juste en question le changement de période climatique, de situation climatique, donc, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est pas mettre une strata côté sud pour éviter le soleil, mais avoir des arbres fruitiers, comme ici, à l'ombre, à l'ombre dans le cerisier là-bas, à l'ombre des ronces, à l'ombre du prunier, du pommier, plus tous les arbustes qui vont venir, il y a un cerisier là-bas, pour avoir une ombre qui tourne, en fait, et pas avoir toujours le soleil plein pot, voilà, ici, celui-là, je le laisse pousser aussi, celui-là, je voulais le couper, mais bon, on va le laisser, et voilà, et tout ça, jouer, comme je disais une fois, quand je parlais de, 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 d'arbustes dans mon potager, jouer mes zones suivant, suivant les arbustes, parce que c'est plus compliqué de laisser pousser, et c'est plus long de laisser pousser un arbre, qu'une plante, donc quand ça y est, il faut le laisser, c'est mon avis, hein, je vous dis, je ne remets rien en question, mais c'est juste une observation par rapport à cette période-là de canicule, mais je pense que les périodes de soleil, on va en avoir de plus en plus, l'année dernière déjà, et je pense que cette année, ça sera pareil, donc d'ici 5-6 ans, si j'arrive à avoir pas mal d'ombre, d'arbres qui ont poussé spontanément, de par les frênes ou les noix-ciers qui sont là, des fruitiers que moi j'ai mis, ça me pourra me faire une, voilà, une ombre tournante, de la fraîcheur, parce que je vous dis, là, dans mon petit chemin, à l'ombre des arbustes, il y a vraiment de la fraîcheur, c'est impressionnant, plus frais que sous un parasol, et puis on va aller faire un petit tournant à cerce que j'ai réussi à sauver, et ce qu'il y a, ici c'est le coup de chaud, voilà, ça se maintient, alors il y a quelques feuilles qui brûlent, celles qui sont collées contre la vitre, mais ça se maintient, les cerises, les tomates qui arrivent, là, toutes les plantes tomates que j'ai, ah bah il y a des tomates là-bas, ah bah voilà, on va dire que je commence à, je vais commencer à l'avoir, et voilà, les plantes tomates, pareil, ici c'est du kiwano, j'ai préféré le mettre ici, le kiwano, comme c'est un concombre d'Afrique, d'autant qu'ils sont un peu au chaud, et là par contre j'arrose, j'arrose parce que, parce qu'on est en milieu fermé forcément, donc, et il n'y a pas le serpent, il n'y a pas le serpent, voilà, bah des petites tomates qui arrivent aussi, il est temps, il est temps, hop, hop, et puis voilà, des belles courges, quand même des belles feuilles, on ne peut pas dire, là-bas, pareil, je crois que c'est courgettes, melon, il fait des petites fleurs là-bas, puis des pieds de tomates, encore des pieds de tomates, puis des courges naissantes, alors il y en a quelques-unes, une ou deux, je crois qu'ils se sont avortées, mais bon, surtout les pieds que j'ai mis là, et tous ceux qui sont à l'extérieur, et ça je ferai la vidéo sur mes courges à l'extérieur, je ne vais pas en manquer, voilà les amis, cette petite leçon que moi j'ai tirée, sur cet extrait de canicule, il n'y en a que le 2 juillet, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, ici je vais peut-être faire une petite structure devant, pour avoir un peu d'ombre quand même, mais je pense que c'est ça qui nous sauve, c'est un beau temps, un peu de pluie, beaucoup de soleil, les marguerites, t'as vu Vincent, c'est vrai que c'est magnifique des marguerites, voilà, hop là, tout se porte bien, voilà des arbustes ici aussi, qui ont poussé, alors je laisse tout, comme je l'avais dit la dernière fois, le poirier qui se porte bien, il avait commencé à sécher aussi, mais vous voyez, ça se régule on dirait, et puis, là tout ce massif, je vais le laisser, forcément, tout ça va faire de l'ombre le matin, pour pas attaquer trop sévère la journée, et puis voilà, et puis, et puis je vois que je vais, oh là là, alors Olivier dit que le bijou de l'été, c'est la tomate, bon moi je préfère les courges, mais alors les fraises, c'est un vrai gars, ça l'a été, et puis ici, ouais, et bien vous voyez, les betteraves là, qui poussent, à l'abri, à l'abri de ça, à l'abri de ça, à l'abri des plantes qui sont montées en graines, donc à l'abri de tout, bien à l'ombre, et bien ça n'empêche pas de pousser quand même quoi, donc on fera un tri quand même dans ce truc là, et on y mettra beaucoup de paillage, et là les murs, c'est vraiment des belles fleurs, ça c'était mon tas où il y avait mes lézards, ben, ils ne sont plus si à l'abri que ça, enfin ils ne sont plus si au soleil que ça, voilà, ça arrive, je suis bien content là, de laisser des petits parterres de murs, oh, il faut le dernier, des petits parterres de murs, il va falloir que je structure vraiment, le chardon qui s'est cassé la figure, et les chardons bleus là-bas, oh putain, ça pipique voilà, et ici il y en a chardon bleu qui va arriver là, celui-là est magnifique aussi, donc je suis bien content de me louper, à part dans les amarantes, et d'autres fleurs, mais je suis bien content de me louper dans les fleurs, parce que c'est pour être un sujet de vidéo aussi, mais des fleurs, quand on laisse justement la végétation, il y en a pour tous les goûts, et toutes les couleurs, oh là là, délire, ma femme qui va vraiment gueuler, je vais laisser les blanches, voilà, ici aussi, on est encore à une parcelle herbacée, herbacée, plein d'herbe, et je sais qu'ici il doit y avoir des betteraves normalement, ah bah elles sont là, voilà, vous voyez c'est tout, seul inconvénient, c'est ressemer, ça c'est quand il fait chaud comme ça, parce qu'il faut arroser vraiment là du coup, sinon les semences n'ont pas le temps de prendre, et le peu qui va sortir va être cramé tout de suite, donc je vais voir, il faut que je trouve un moyen, ou arroser régulièrement, mais bon, quand on arrose le matin, ça sèche en une heure ou deux, ça sèche avec du soleil comme ça, voilà les amis, alors ça c'est, comment je vous dis, c'est une petite top, parce que je sais que ce n'est pas des ratopiers, c'est des tops, donc là dedans, c'est pareil, oh bah, il faut récupérer mes radis, alors là c'est pareil, sans le faire exprès, j'ai fait une parcelle un peu ombragée, ah oui, il faut que je vienne récupérer des radis là, très dommage, un peu ombragée, et puis voilà, alors là par contre, je me suis un peu laissé déborder, c'est que des tomates, que des plantes tomates, donc je vais voir, je vais peut-être laisser ça comme ça, avec le chou, que des plantes tomates, celui-là est parti en quatre branches, le poiré, et un tournesol, alors là c'est, ici c'est des petites courges normalement où il y avait, ah bah ici, voilà, c'est vraiment le gros glandeur ici, là au niveau potager, je ne suis pas vraiment l'exemple à suivre, ou alors si on n'est pas ordonné dans sa tête, voilà les amis, je vous laisse pour moi de l'ombre, restructurer un peu, revisiter un peu la permaculture, par rapport au côté nord, par rapport au froid, et s'attaquer plus à l'ombre dans le potager, pour avoir une bonne luminosité, et pas un ensoleillement qui tape sévère, parce que ça, on va l'avoir à mon avis, allez, je vais me baquer maintenant, bah oui, il est 14h, on ne travaille plus ici dans le Cantal à 14h, je vous embrasse bien fort, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501